Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur Ya'adjouj et Ma'adjouj ? Dans un autre hadith, dans le Musnad d'Imam Ahmed, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Vous vous plaignez qu'il n'y a pas d'ennemis, c'est-à-dire les jeunes sahabas se plaignaient car ils voulaient se battre Vous vous plaignez de ne pas vous battre, mais vous allez continuellement vous battre jusqu'à ce que Ya'adjouj et Ma'adjouj arrivent Et c'est vraiment ce qui s'est passé n'est-ce pas ? Depuis la mort d'Othman ibn Affan il y a un continuel combat et ce jusqu'à Ya'adjouj et Ma'adjouj Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits et il a dit qu'ils auraient des visages plats, des petits yeux, aux cheveux jaunâtres, dévalants de chaque colline Une chose importante à noter ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Vous allez vous battre continuellement jusqu'à Ya'adjouj et Ma'adjouj Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit vous allez vous battre contre Ya'adjouj et Ma'adjouj Donc on apprend ici qu'on ne se battra pas contre Ya'adjouj et Ma'adjouj Il n'y aura pas de combat contre les Ya'adjouj et les Ma'adjouj Et je répète le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous allez vous battre continuellement jusqu'à ce qu'arrive Ya'adjouj et Ma'adjouj Un autre hadith dans Sahih Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, vous allez continuer le Ha'adj et la Umrah Et vous continuerez de planter des arbres même après Ya'adjouj et Ma'adjouj Donc dans ce hadith qui est dans Sahih Bukhari, nous apprenons une chose très importante C'est que Ya'adjouj et Ma'adjouj ne représentent pas la fin de la Ummah Le but de ce hadith est de nous montrer que la Ummah ne sera pas anéantie Vous serez toujours là même après cet événement Vous continuerez votre hadj, Ya'adj, vous continuerez de vivre votre religion Et vous continuerez à planter des arbres, donc vous continuerez aussi votre dunya Comme on l'avait dit au début de la série, une des prédictions du prophète sallallahu alayhi wa sallam Pour ceux qui se souviennent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait 3 dou'as à Allah Azza wa Jal Et l'une de ces dou'as était justement Oh Allah, ne permet à aucun ennemi extérieur de détruire Ma'umma, n'est-ce pas ? Et ceci a été vrai durant toute l'histoire jusqu'à nos jours Et continuera d'être vrai jusqu'au jour du jugement Dans un autre hadith qui se trouve dans Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait voir une de nos mères Et il était préoccupé par quelque chose Et il fit un cercle avec son index et son pouce Et il dit Malheur aux arabes car un fléau est maintenant très proche Et Oumu Salama demanda c'est quoi ce fléau ? Aujourd'hui un trou de cette taille en montrant toujours son index et son pouce a été ouvert dans le mur de Ya'jouj et Ma'jouj Et ce hadith se trouve dans Bukhari et Muslim Oumu Salama demanda alors Pourrions-nous être détruits alors qu'il y a toujours des personnes vertueuses parmi nous ? La piété ne nous sauvera donc pas ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Si vous comprenez ce hadith mes chers frères et sœurs Vous comprenez aussi que la moindre des choses qu'on puisse faire C'est d'essayer d'être plus pieux pour nous protéger de cela Donc ce hadith nous apprend que Ya'jouj et Ma'jouj ont déjà formé un petit trou Durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam Dans un autre hadith dans At-Tirmidhi Ibu Huraira raconte que chaque jour qui passe Ya'jouj et Ma'jouj essayent de creuser encore et encore dans ce mur Et tous les jours ils se retrouvent face à face avec un ange Et l'ange leur dit ça suffit pour aujourd'hui allez vous en Retournez d'où vous êtes venus Et lorsqu'ils reviennent le lendemain Toutes les brèches et trous qu'ils avaient creusés ne sont plus là Le mur donc revient à son état initial et il est intact Jusqu'à ce qu'un jour c'est à dire le jour final L'ange mentionnera la fameuse phrase Allez-y rentrez chez vous et revenez plus tard Inch'Allah Et donc le lendemain lorsqu'ils reviendront Le mur sera dans le même état qu'ils l'avaient laissé la veille Et donc ils continueront de là où ils s'étaient arrêtés Et ils arriveront donc à passer à travers ce mur Dans un autre hadith dans Sahih Muslim Nous apprenons qu'après la mort du Dijjal Isa va féliciter les gens qui l'ont suivi Et il va leur donner des consolations Et durant cette période de temps Allah Azza wa Jal va inspirer Isa Qu'un nouveau groupe est arrivé Et que personne ne pourra les battre Et donc Allah Azza wa Jal va dire à Isa D'emmener sa communauté au Montour Afin qu'ils soient tous protégés Et ensuite donc Allah Azza wa Jal va relâcher les Ya'ajouj et les Ma'ajouj Donc les musulmans ainsi qu'Isa ne les verront pas Et seront ainsi protégés Dans ce hadith nous apprenons que Ya'ajouj et Ma'ajouj Sont si dangereux, si maléfiques Qu'Allah Azza wa Jal dit que personne ne pourra les battre Et ce qui est intéressant c'est que Cette même armée C'est à dire l'armée de Isa Qui vient de battre Dijjal On leur dit à eux Vous n'avez pas la force nécessaire pour battre Ya'ajouj et Ma'ajouj Et ça va être tellement horrible Que Allah Azza wa Jal les protège même Ne serait-ce que de voir Ya'ajouj et Ma'ajouj Ils vont tous se réfugier par le commandement d'Allah Ils vont tous trouver un abri Et être en sécurité Avant l'arrivée de Ya'ajouj et Ma'ajouj Et donc ils vont rester à cet endroit pendant combien de temps ? Allah wa'alam Dans une narration il est mentionné que Isa et les personnes qui ont cru en lui Vont rester dans cette grotte tellement longtemps Que la tête d'un bélier mort leur sera beaucoup plus précieux Pour eux qu'un sac de 1000 pièces d'or Et pour ceux qui ne savent pas La tête d'un bélier est quasiment inutile Il n'y a quasiment pas de viande Rien qui a vraiment de la valeur nutritive Mais ils seront restés si longtemps dans cette grotte Que même cette tête de bélier leur sera plus précieux que 100 pièces d'or Donc on ne sait pas combien de temps ils vont rester Mais cela nous donne une idée de l'intensité de leur faim Et puis finalement au bout d'un certain temps Ils vont demander Qui est volontaire parmi nous Pour voir ce qu'il se passe en dehors de cette grotte En d'autres termes ils cherchent un éclaireur Un homme se portera donc volontaire Et il sera considéré comme le meilleur d'entre eux Et pour lui c'est clair et net Il va mourir Et il y va en tant que chéide Et il est dit que lorsque cet homme sortira de cette grotte Il verra à perte d'horizon Que des cadavres de Yahadjouj et Mahadjouj Le monde entier sera rempli de cadavres de Yahadjouj et Mahadjouj Et donc Il avertira les autres personnes Et ils sortiront tous de cet endroit Et ils ne verront pas un seul espace sur cette terre Excepté des piles de cadavres de Yahadjouj et Mahadjouj Et bien sûr avec ça une puanteur énorme qui se dégage de tous ces cadavres en décomposition Et ils vont tous désespérément supplier Allah Et Allah va leur envoyer la pluie Une pluie si abondante que la terre va être nettoyée de toutes ces impuretés Donc un nettoyage en profondeur de la terre et de ses cadavres Et dans une autre narration il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer un certain type d'oiseau Qui ramassera tous ces cadavres à la surface de la terre et les emmènera ailleurs Nous avons aussi dans le musnad d'Imam Ahmed Et qui se trouve aussi dans d'autres livres d'ailleurs de hadith Que Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer Yahadjouj et Mahadjouj Et qu'ils descendront de chacune des collines D'ailleurs c'est aussi mentionné dans le coran qu'ils descendront de chaque hauteur Yahadjouj et Mahadjouj passeront par Ettabariya Et ils boiront de Ettabariya qui est un très grand lac Et le temps que le dernier d'entre eux passe par ce lac Il ne restera plus d'eau Et les derniers qui passeront diront Avant il y avait de l'eau ici Et Isa et les gens qui l'ont suivi seront coincés dans une grotte Jusqu'à ce que la tête d'un bélier ou d'un agneau mort Leur est plus estimable que 100 pièces d'or Comme on l'a déjà mentionné Ensuite ils feront des dou'as à Allah subhanahu wa ta'ala Pour les sauver de Yahadjouj et Mahadjouj Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer une maladie sur eux Comme on l'a déjà dit Yahadjouj et Mahadjouj ne vont pas être tués par la force physique Avec les armes ou des épées Allah subhanahu wa ta'ala va leur envoyer une maladie Qui va les attaquer directement leur nuque Et ils vont tous mourir comme s'ils étaient une seule personne C'est à dire lorsque l'un d'entre eux va mourir Tout le reste mourront en même temps Pour faire simple Une mort simultanée Tous ces milliards de Yahadjouj et Mahadjouj mourront d'une mort instantanée et simultanée Comme si c'était la mort d'une seule personne Il y a encore un autre hadith Yahadjouj et Mahadjouj vont conquérir chaque territoire sur cette terre Et ils tueront tout le monde Une chose importante ici Qui est-ce qu'ils vont tuer ? Tout le monde sauf les personnes qui ont suivi Isa Donc toutes les personnes de l'armée de Dijjal qui ont réussi à s'échapper Ils mourront aussi Toutes les personnes sur terre n'ayant pas embrassé l'islam Ils mourront Donc les Yahadjouj et les Mahadjouj vont conquérir le monde entier Et ils vont arriver au monde Tur Et comme vous le savez maintenant Tur est là où se trouvent Isa et les gens qui l'ont suivi Et ils ne verront personne à conquérir Et donc l'un d'entre eux va dire Nous avons conquis tous les habitants de cette planète Maintenant allons conquérir les habitants des cieux Et ils tireront des flèches avec leurs arcs dans le ciel Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que ces flèches retombent sur terre imprégnées de sang Et ils diront Nous avons maintenant conquis aussi ce qui se trouve dans les cieux Et ensuite Isa va faire des douas à Allah subhanahu wa ta'ala Et la suite vous connaissez maintenant Concernant le lac dont on a mentionné Tabariya La plupart des personnes pensent qu'il s'agit du lac de Tibériade Et ce lac est vraiment massif D'une superficie de 166 km² A un volume de 4 milliards mètres cubes d'eau Et là imaginez ce lac va disparaître seulement Parce que les Ya'jouj et les Ma'jouj se seront abreuvés dedans Imaginez ce lac c'est comme un mini océan D'ailleurs ce lac est aussi appelé la mer de Galilée Techniquement ça ne l'est pas certes Mais pour ceux qui ne connaissent pas Regardez sur Google et vous comprendrez De l'eau à perte de vue Et là on apprend donc que toute cette eau va disparaître Avec un seul passage de ces Ya'jouj et Ma'jouj N'est-ce pas incroyable ? On va s'arrêter ici pour aujourd'hui Il nous reste encore pas mal de hadiths à traiter Et ensuite seulement Nous passerons à l'interprétation de ces hadiths Qui sont pour la plupart cryptés Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Sous-titres par Jérémy Diaz